Pour moi, c'est que j'ai pu y voir une espèce de parenthèse entre un moment déterminé de la vie de Jean et le moment final. Il y a une parenthèse entre le moment où Jeanne abandonne l'appartement de son compagnon parce qu'elle hâte le désordre. Le désordre de l'appartement et après, quand elle revient au appartement au final, qui change le flair. Vous avez raison, je crois que pour Jeanne, nous avons ici le moment important de la vie de Jeanne. En effet, je crois que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il est matérialisé. Il nous est montré dans ces deux moments. Quand elle arrive au début du film, quand elle arrive chez elle, et on voit qu'elle n'apprécie pas l'appartement, qu'elle est un peu contrariée ou qu'elle ne se sent pas à l'aise dans son appartement pour le désordre. Après, il l'explique d'ailleurs. Et à la fin, elle retourne, elle revient dans l'appartement et peut-être qu'elle n'apprécie pas plus, mais elle décide, bon, elle change les fleurs. Mais elle, elle a prêté son appartement à une amie. Elle n'habite pas chez elle parce qu'elle a prêté son appartement à une amie, une cousine, non, qui s'inscrite. Une cousine, oui. Oui, oui. Et en fait, l'autre appartement, ce n'est pas chez elle. Là où il y a le désordre, ce n'est pas vraiment chez elle. Je parlais de l'appartement où elle partage sa vie, ou l'appartement qu'elle partage avec Mathieu. Voilà, mais oui, parce que momentanément, parce qu'elle a prêté le sien à sa cousine, non, ou comment? Oui, oui. Je crois que tous les maisons, les appartements sont des personnages aussi, non, dans le film. Oui, mais j'aime bien ce côté, non, ce n'est pas la possession, on peut habiter là ou là, non, ça peut être très, ce partage, j'ai beaucoup apprécié. Et je crois qu'à la fin, comme Encarnat a dit, que je crois qu'elle a mis, on le dit comme ça, d'ordre à ses pensées. Oui. C'était une chose physique, non, l'ordre physique, et pour elle, le problème était l'ordre de ses pensées, non? Oui. Oui, bon, il y a, j'ai lu certaines choses, il y a une autre façon de présenter ça, c'est-à-dire, elle était le désordre, le désordre contrarié, elle haïssait le désordre, elle n'aimait pas le désordre. Et finalement, à la fin, elle n'aime pas plus le désordre, mais elle trouve le moyen de résoudre le problème, elle change les fleurs, et voilà. Oui. Elle rend des choses. Le désordre devient vivable. dans sa propre, dans sa propre, oui, dans sa propre pensée, elle trouve une solution pour vivre avec un certain désordre. Oui. Ça, c'est très symbolique, non? De quoi? Du personnage. Mais bon, elle n'est pas rigide, non? Parce qu'en fait, finalement, parce que quelqu'un qui est trop ordonné, ça peut être aussi, ça montre, non? Un trait de caractère peut-être, non? Trop, oui. Peu flexible, trop rigide. Oui. Et là, ce n'est pas le cas, non? Oui. Maniaque, non? Maniaque, maniaque. Maniaque. Elle avait utilisé le mot maniaque, je crois, non? De l'ordre. C'est curieux, non? Oui, les professeurs de philosophie. Qui? Mais ensuite, oui. Oui. Non, mais c'est... Parce qu'en fait, la philosophie, oui, il y a des concepts très précis, non? Ce n'est pas ce qu'on pense, non? Oui. Il ne cherche pas quelque chose. Il faut dire, il faut nommer les choses exactement. Pour elle. Non. D'ailleurs, nous avons un exemple des capacités philosophiques de ce professeur pendant le repas où elle explique très simplement avec le travail qu'elle fait avec ses élèves qui sont d'un quartier très simple. Ce n'est pas du tout un quartier d'élite. C'est un quartier plutôt ouvrier, elle le dit. Et malgré cela, les élèves sont intéressés par les concepts qu'elle développe avec eux. et il y a des discussions, tous ces concepts. Sur le fait qu'elle accepte l'ordre, non, pardon, elle accepte le désordre. Mais déjà. À la fin. Quel est l'élément, d'après vous, quel est l'élément qui lui permet de passer le... Quel est l'élément qui, selon vous, pendant le film, lui explique ce changement ? Dans la fin. Prenez ma question ? Qu'est-ce qui a provoqué... Oui, oui. Justement, le fait d'avoir découvert les problèmes pour les mystères d'écoliers, je crois que chacun retourne à sa position. Je crois. Je ne sais pas bien. Mais... Je crois que c'est le moment avec le père. Je crois que c'était ce moment-là quand elle s'est rendue compte. Je crois que tout le monde veut la manipuler. Je crois. Pour moi, c'est une manipulation totale de... Pas Ève. Non, Ève, non. Mais... Mais Natacha et son père, pour moi, c'était aussi... Étonnant. J'aurais changé les personnages de Natacha et de Jean parce que Jean physiquement est très grande et très forte, non ? Et Natacha paraît être très fragile et là... Elle ne l'est pas. Elle est très doux, non ? Et pour moi, elle était la grande... Comment est-ce ? Elle manipulait la situation avec son père et Jean. D'accord. Oui, justement, après nous parlerons de Natacha. Et moi, je reprenais... Je voulais... Quand je posais la question, qu'est-ce qui a permis ce changement dans l'esprit de Jeanne ? Je pensais, moi, à la découverte du collier. Oui. Bien sûr. Je crois que... Parce que le collier, on le retrouve par hasard. Par hasard. C'est le désordre eux-mêmes qui fait qu'on retrouve le collier. Parce que la boîte tombe, la boîte où personne pensait que le collier pouvait se trouver. et donc, c'est ça qui permet... Et donc, Eve... Non, non, pardon. Natacha. Natacha se trouve elle-même complètement transformée. Oui. Elle était, je dirais, peut-être... Je dirais, obnubilée, mais c'est... Par le fait que c'était... C'était Eve qui avait volé. Mais là, finalement, tout se trouve résolu. elle n'a plus aucun élément pour critiquer ou pour culpabiliser. Et donc, tout est... Et c'est le désordre, c'est un certain désordre qui permet de retrouver le collier. Natacha, la fille, qui est... Il y a une relation d'amitié qui se crée entre Jeanne et... Avec son père. Et Natacha. Une relation d'amitié. Ils se mettent à parler à une rencontre où Jeanne est venue. Elle ne sait pas très bien pourquoi. Et c'est là que c'est un peu amusant. D'ailleurs, Natacha rit, sourit, parce que Jeanne dit Je ne sais pas pourquoi je suis venue à cette soirée. Et après, elle dit En réalité, je sais très bien. Et non, non, je ne sais pas. Alors évidemment, elle sait très bien. Elle ne sait pas. Elle sait très bien. Et elle sait. Il faudrait se mettre d'accord. Et alors, elle demande vous comprenez. Et alors, Natacha sourit. Oui, oui, je comprends très bien. Elle n'a rien compris puisque c'est complètement contradictoire. Mais d'ailleurs, elle imagine, elle imagine comme elle n'a rien compris, elle imagine, mais vous auriez pu vous aurez pu venir avec l'idée de rencontrer quelqu'un comme si Jeanne était venue à la rencontre pour rencontrer quelqu'un et avoir à la soirée pour rencontrer quelqu'un. Donc, ça, c'est l'ironie, enfin, le sourire qui est souvent présent dans le film. Très bien. Natacha, comment vous la trouvez Natacha? Mais attends, mais sur ce que tu disais, Christophe, ce passage-là, qu'est-ce que ça dénote, non? Qu'est-ce que ça c'est caractéristique de quoi? D'une époque ou d'un milieu? Pardon, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens ne savent pas elle est là, mais elle ne sait pas pourquoi, si elle est venue volontairement ou si elle savait pourquoi elle venait ou pas, non? C'est pourquoi elle s'interroge ou parce que ça fait un peu, comment on dit, superficiel sur le... Ils sont là, non? À une fête, à une... Ils sont de passage, non? Mais ils ne savent pas pourquoi ni... Ils sont à Paris, non? Moi, je l'explique, je ne sais pas si c'est caractéristique d'une époque, je l'explique par le fait qu'elle a accepté de venir parce que, justement, elle est un peu perdue. Oui, donc ils sont un peu perdus, non? Oui. Des jeunes, non? Qui sont un peu perdus, qui vont là, bon, peut-être qu'ils vont raconter quelqu'un ou pas, parce que, bon, pourquoi ils sont là, non? Pourquoi ils vont à cette fête, non? sans connaître vraiment, sans avoir vraiment envie, mais faire quelque chose, non? Oui. Mais Natasha, il est allé parce qu'elle va avec William. Oui. Et William, ils ont changé son voyage ou quelque chose comme ça, il doit partir. Oui. Il a dû partir, oui. Oui. Natacha, elle était avec William, son ami. Oui. Qui a un peu l'âge de son père, qui est important pour le personnage de Natacha. L'âge de son père, oui. Son père avec une femme presque de l'âge de son fils, de son fille. De sa fille. De sa fille. et elle a une copaine de son père. Oui. Elle cherche son père, non? Son père qui est inexistant. Oui. Elle cherche son père, oui. Je ne sais pas. Non, sa relation avec son père est amusante aussi, non? Oui. Nous allons peut-être être coupés, donc nous pourrons continuer, si vous voulez bien. D'accord. Donc Natacha, évidemment, avec son père, elle a une relation un peu compliquée, un peu, je ne sais pas comment dire. Elle veut régler la situation sentimentale de son père. Elle veut décider, non? Pour lui. Voilà. Et je n'ai pas compris la relation de Natacha avec sa mère, parce qu'elle la critique presque tout le temps, mais c'était une chose, bon, je ne sais pas si c'est si bizarre aujourd'hui, non? Parce que son frère était vivé avec la mère, elle avec son père, ça sera ce que Isabelle a dit, non? qu'elle cherche la personne idéale pour son père, je ne sais pas, mais... Je ne pense pas qu'elle cherche Jean pour son père pour toujours, mais il sera le moyen pour lequel son père abandonnera Ève. D'accord, c'est son objectif. Oui, parce que elle, Natacha, fait tout le possible, le possible, on dit comme ça, pour... elle ment, non? Quand elle dit qu'elle ne savait pas qu'il allait retourner chez lui, elle ment aussi... C'est pas le hasard, là, elle ment, tu crois? Non, ce n'est pas exactement... Non. C'est pas le hasard. Elle est très calculatrice, la Natacha. Elle fait très calculatrice. Mais... Oui, le personnage... Mais... Mais... Mais elle ne peut pas manipuler beaucoup. C'est... C'est bon. C'est... Ces manipulations ont un final. Tout de suite. Elle se rencontre avec son copain. Non, mais je crois que... Elle... Non, non. Ce n'était pas l'hasard. Non, le hasard. Non, non. Je crois qu'elle l'avait appelée. Et aussi, elle avait parlé avec son père quand elle... Elle... Quand ils prennent le café ou quelque chose comme ça. Non, je crois qu'elle avait fait beaucoup de choses. Elle l'avait appelée. Je ne dis pas que c'est au hasard la réunion, la rencontre avec son copain. Mais je dis que dans ce moment déterminé, sa pensée se libère. Se libère de l'opinion négative d'Eve. Et alors, elle peut se montrer comme elle veut. Et elle s'oublie absolument de tous les autres. S'oublie de Jeanne, s'oublie de Ève, s'oublie de son père. Et elle part avec son copain. Oui, oui, bon... Mais quand ils arrivent à la maison de campagne à Fontainebleau, là c'est le hasard aussi qu'ils se rencontrent, non ? Ou non ? C'est de la manipulation. Marta. Quand ils arrivent à la campagne à Fontainebleau, dans cette maison, ce jardin magnifique, ils sont... C'est par hasard qu'ils se retrouvent tous là, non ? Non, je crois que non. Je crois que non. Il y avait un appel avant. Et elle ne retourne pas à la maison. Elle appelle Jean, je ne sais pas, parce que je crois qu'elle dit qu'elle ne peut pas retenir ce soir. Et c'est pour laisser son père et Jean seuls. Je crois, moi, que j'irai un peu dans ce sens. Il me semble que Natacha a l'idée de laisser le hasard, laisser Jeanne et son père ensemble. à ce moment-là, oui. Et elle le... Volontairement, oui. Oui, oui, elle le consigui. Elle réussit. Elle réussit. Elle réussit. Donc, Natacha, un peu manipulatrice, vous posez une question tout à l'heure, Martin. Pourquoi ces relations compliquées, semble-t-il, avec sa maman ? Peut-être parce que peut-être que peut-être que Natacha a un problème avec son père. Donc, pourquoi pourquoi sa maman a quitté son père ? Peut-être que Natacha a un problème. je pensais de quelle année c'est le film ? 1989. OK. Parce que pour moi, c'était un peu bizarre aussi avoir en France à l'époque et ça s'est passé les divorces aussi ou les séparations parce qu'aux États-Unis, je crois que les couples vivaient ensemble, non ? Et après, peut-être, mais c'était très mal vu se séparer. Oui, oui, à l'époque. Peut-être non ? Je ne sais pas, peut-être qu'en France, je n'ai pas cette impression en France. Évidemment, c'est toujours un problème, bien sûr, mais je crois. Je ne sais pas en quelle année, oui, c'était le divorce en France. Oui, je sais. Je crois que c'est un peu bon, mais pas divorcé, mais peut-être qu'il n'habitait pas sous le même toit, en tout cas, c'était possible, non ? Peut-être. Oui, c'était possible quand on voit que c'est un milieu suffisamment aisé, non ? Puisque une maison à la campagne à Fontainebleau, c'est des... Donc, voilà, oui, c'est peut-être, non ? Mais, mais, je crois que je vis des camps d'été et je crois que je vis aussi des camps d'hiver, d'hiver, mais je n'avais pas vu les camps de printemps. Donc, de printemps. bien choisie. Très bien. D'accord, donc voilà pour Natacha. J'avais envie de critiquer Natacha, mais il faut reconnaître que c'est une personne qui a aussi beaucoup de qualités dans la mesure où, par exemple, c'est une personne qui fait le conservatoire et donc qui joue au piano. et j'en est très maladroite, non ? C'est un personnage qui est nous. Pourquoi ? Pourquoi j'en ai mal à la droite ? Mal à la droite, elle le dit, elle dit qu'elle a des problèmes, qu'elle, pas de problème, mais qu'elle est avec les, les, quand elle va préparer le repas, non ? Elle l'avait dit et aussi quand la boîte est tombée, elle l'avait dit aussi, non ? Quel désastre ou quelque chose comme ça et la personne qui est très agile mais je crois qu'agile dans beaucoup de sens, non ? C'est Natacha. D'accord. Et peut-être trop agile. Je la trouvais Natacha très seule, hein ? Oui. Elle n'est pas je ne sais pas quelle âge elle a, 20 ans. 20 ans, non ? 20 ans. 20 ans déjà, elle est adulte, non ? C'est pas comme... Mais elle n'a ni père ni mère, non ? Elle est un peu toute seule, non ? Oui, 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 oui. Et donc, elle se sent, c'est pour ça qu'elle a ce côté froid, parce qu'en fait, il y a un petit moment qu'elle se débrouille toute seule, non ? Oui. C'est vrai qu'en 89, c'était un peu normal, non ? Oui. Mais aujourd'hui, moi, je la voyais comme la pauvre, non ? Elle est... Oui. Elle est un petit peu agressive, un petit peu froide, parce qu'elle est... Elle manque de... Je ne sais pas, de chaleur, non ? Dans son foyer, non ? Elle habite toute seule, non ? Oui. Alors, elle a un bel appartement, mais bon, elle est... Appartement du père. Mais c'était sa décision de vivre avec son père, non ? La décision de Natacha, non ? Oui, plutôt que de rester avec sa mère, oui, mais parce que sûrement, bon, elle ne s'entendait pas avec sa mère. Est-ce que nous pouvons parler du père ? Du personnage du père, de Natacha. C'est un personnage sympathique. Distant, non ? Distant. Oui. D'accord. Avec tout le monde, non ? Il est... Il est arrivé, il est arrivé, habillé. Bien habillé. Mais il est... Très... Manipulé aussi. Oui, non, mais pas très impliqué, non ? Il mène sa vie, non ? De notre côté, mais là, il a la vie de sa fille qui l'interpelle quelques fois, mais très peu, non ? C'était l'impression. Elle se laisse manipuler, on peut dire ça ? Je crois, elle... Le père, le père. Je crois qu'elle sait parfaitement ce que Natacha veut obtenir, et je crois qu'elle se laisse. Il se laisse. Il se laisse. Il se laisse. Oui. Il se laisse. Oui. C'est un peu étonnant, d'ailleurs. Parce que je crois qu'il avait dit que quand il avait vu Jean la première fois, qu'il y avait... Comment est-ce qu'on dit chimique, non ? Chimique, non ? Chimique, pour lui. Chimique, pour lui. D'accord. Comment ? Oui, un certain feeling, non ? Des affinités, non ? Oui. Des affinités, non ? Oui. D'accord. Il a renoncé, en tout cas, il n'a pas du tout l'attitude d'un père. Distant, non ? Non, je trouve. En fait, c'est vrai que... Même si la fille, même si Natacha a 18 ans ou 19 ans, bon, ce n'est pas à partir qu'elle a 18 ans que le père n'est plus le père. Le père est toujours le père, même si, évidemment, le rôle évolue. Donc, il n'a pas du tout le rôle du père. Non, il assume matériellement, il assume son rôle de père, non ? Matériellement, je pense, c'est tout. Matériellement, mais pas beaucoup plus. Mais pour parler une fois de plus de la situation des chambres, s'il a beaucoup de relations avec des femmes, pour moi, c'est un peu bizarre que Natacha doit traverser la chambre de son père s'il était avec une autre femme pour aller à la sienne, non ? Oui. Ce sont des choses, vous savez, pour moi, que... La pomme il se cuite. Oui, non, mais c'était... Oui, c'est bizarre, je n'ai pas remarqué, ça. Mais on peut... il y a des verrous, verrous. Des verrous. Oui, mais Natacha ne peut pas arriver à sa chambre. Non, c'est le passage obligé, mais... Oui, mais c'était... Maintenant que tu le... En fait, je n'ai pas remarqué, moi, dans le film, Christophe, tu avais remarqué ça ? Non, non. Moi, non. Oui, oui. Non, mais les vieux appartements, les vieilles distributions, c'était comme ça, non ? Parce que, je ne sais pas... Oui, mais... Ou peut-être qu'ils ont réparti les chambres. Les fâches. Après... Après... Comme le père ne vient pas souvent. Oui. Donc, ils se sont dit, bon, je vais mettre des affaires dans cette chambre et toi, tu prends... Je ne sais pas. Oui, le père fera sa vie dans notre lieu, non ? Pas dans sa... Dans sa maison, dans son appartement. Oui. De toute façon, la question de l'appartement dans ce film est quelque chose, je crois, d'important. Oui, très important. L'appartement... 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 du copain de... 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 est très... très obscur... très... Comment est-ce qu'on dit ? Obscur, non ? Très... Des autres, très sombre. Sombre. Et au contraire, l'appartement de Jeanne a beaucoup de lumière. Oui. C'est totalement différent, non ? L'un des problèmes... L'un des problèmes de Jeanne, c'est... Je crois qu'elle le dit, c'est qu'elle est son appartement. Oui. Pourquoi elle dit... Pourquoi elle donne les raisons, hein ? Oui. Je ne me souviens plus des raisons. Au moment où elle parle, quelle raison elle peut... Mais je crois que... Oui, c'est vrai. Elle est son appartement parce qu'il est en désordre. Elle a... Jeanne a un problème, enfin, se trouve à un moment difficile avec Mathieu. Oui. Elle se demande... En plus, elle dit qu'elle vit sans être mariée, mais comme une femme mariée. Donc, elle remet en cause un peu sa manière de vivre. C'est l'un des problèmes de Jeanne, bien sûr, qui, à la fin, semble pratiquement résolu. Elle accepte. Mais au début, le problème, elle le dit au début, c'est qu'elle est son appartement. Oui. Donc, elle a... C'est l'appartement de son copain, non ? Donc, elle vit avec Mathieu. Et en plus, il y a, si vous me le permettez, il y a dans la question des appartements, il y a chez... chez... Natasha, il y a l'appartement, tout un épisode sur les piliers. Ah oui, ah, c'est bizarre, oui. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Ah, qui ont fait... C'est pour ça que les parents ont divorcés à cause des piliers de la cuisine, non ? Les travaux. Il me semble. Ah oui. Oui, oui. C'était un des problèmes. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le bas. Oui. Oui, c'était comme si... C'était un autre personnage, non ? Dans le film, la cuisine. Oui. Ou les appartements. L'appartement, c'est un personnage un peu multiforme qui intervient à plusieurs moments dans le film pour provoquer des situations très étonnantes et très intéressantes cette mention des appartements. Oui, c'est vrai. Très bien. D'autres choses sur le père ? Elle, quand elle parlait, il ne... Comment est-ce qu'on dit ? Non, il ne mirait pas... comment est-ce qu'on dit ça ? Il n'a pas parlé aux autres en... En les regardant. En les regardant dans les yeux. En face. En face. En face. Le père. Le père. Il parlait toujours comme ça, non ? C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un de complexe. C'est quelqu'un de complexe. La communication non verbale. Oui. D'accord. La communication non verbale. que c'est important. En réalité, il parle de Ève, de son amie Ève, mais en réalité, ça ne semble pas lui poser vraiment de problème. Il ne semble pas du tout... Il ne semble pas attaché à Ève. Oui, il a des relations distantes, mais en même temps... Il dit d'ailleurs à un moment qu'il aime plaire. Il aime... Quand il parle avec... Quand il parle avec Jeanne, il dit que lui, il a toujours aimé plaire. Plaire. Alors... Oui. Enfin. Est-ce que nous pouvons parler d'Ève, Ève? Ève. Le quatrième personnage. Personnage... Très intelligent, très... Oui. Attractif. Attractif? Oui, peut-être, oui. Qui a une... Utilisation du langage... Bien sûr. Très bon, qui peut parler avec... Avec... Avec gens de philosophie profondes. Et même gens... Même gens restent... Impatis, non? Reste... Étonnés. 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 Étonnés La formation... La formation, non? La formation... La formation de Ève. C'était tout le contraire que disait. Mais Ève, c'est une femme qui pense de manière concrète avec le pied sur la terre. Sur la terre. Sur le... Sur le... J'ai aimé la conversation entre Ève et Natacha parce que je crois qu'elle parlait... Elle ne parlait que de... du bac. La note du bac de... Ah oui, voilà. Natacha en Ève, non? En philosophie. Et l'Otra en Douze. Wow. Je crois que c'était la communication entre elles, non? Oui, en France c'est très amusant ça, non? La note en philo au bac. La philo au bac, non? Tout le monde a une anecdote ou une note, non? Parce que c'est comme quel que soit le bac, non? Science ou Lettre. La philo au bac, c'est toujours des notes surprenantes, non? Oui. Et d'ailleurs Natacha est un peu... Elle ne rate pas une occasion de dire que bon, elle ne contrôle pas les... les arguments synthétiques et analytiques de... de... de Kant mais elle a eu 16 au bac. Oui, oui. C'est vrai. La... la communication entre les deux femmes, non? Entre la fille et la copine. Il y a aussi un moment pour moi un peu pas désagréable mais je crois révélateur, c'est quand Natacha et Ève se disputent. Ah oui, dans la cuisine, non? Dans la cuisine. il me semble que c'est tout à fait une dispute de jeunes qui ne réfléchissent pas beaucoup enfin qui ne qui ne contrôlent pas beaucoup et pendant cette dispute Jeanne est un peu surprise, étonnée, elle reste calme elle lui dit elle dit d'ailleurs à Natacha ensuite qu'elle exagère sont des ennemis Oui Dans ce moment-là tous les deux sont des ennemis qui croient la dispute Oui mais bon elles ne relativisent pas mais bon elles ont cet âge non? ou bon facilement non? Elles peuvent se disputer si elles ont des différents Oui mais pour des bêtises pour des bêtises Oui pour des bêtises voilà la cendre de la cigarette qui est tombée qui est tombée sur une pomme de terre ou ils sont en train de faire la cuisine Bon c'est c'est grave Bien sûr mais bon il me semble que c'est un motif typique je dirais stupide discuter la jalousie non? non? Ah oui 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 je crois qu'en réalité ce qu'il y a derrière c'est la relation avec le père bien sûr bien sûr d'accord très bien d'autres d'autres choses d'autres il y a bon c'est un conte de printemps c'est le conte pourquoi le titre pourquoi printemps c'est justement la question ah pardon ah oui très bien oui pourquoi le printemps et bien justement qu'est-ce que vous en pensez parce que la nature la nature est importante dans le film oui le jardin le jardin où elles vont à Fontainebleau les fleurs un plaisir d'être au jardin dans le jardin et puis les fleurs aussi les fleurs qui sont fans dans l'appartement oui de Jean bon la nature et elle je crois que Natacha a dit que ça serait bien d'aller à la maison de Fontainebleau parce qu'il y a un jardin et que au printemps les fleurs ça doit être très joli très agréable oui c'est la saison c'est le printemps voilà voilà donc l'envie de se retrouver avec la nature le renouveau voilà bon c'est vrai que le jardin ça donne une sensation oui le printemps je crois que c'est aussi le temps de l'inestabilité comme le sentiment de tous les personnages qui se cherchent ou qui pour moi d'accord c'est possible très bien d'autres choses nous avons beaucoup parlé oui 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 non c'était très très intéressant le film très agréable oui et en même temps ça fait sourire moi j'ai beaucoup apprécié ce moment oui très agréable oui très agréable oui oui les images le les comportements entre les jeux le jeu non le jeu entre les personnages au jeu pour moi il faut dire que Romère est un est un maître maître oui oui un maître qui est un maître